Bonsoir. 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 Je partage énormément. Oui. Bien. La première fois, elle n'a pas en tant que connection. Donc c'est mieux. Voilà. Merci à vous. Bonjour, je vous Ecoute, vous Ecoute, j'étais à nouveau. Nous avons d'autres questions de la gestion européenne et de la valorisation. Donc, remarkable as you call. Bonsoir. chers Etwineurs Tunisiens. Notre webinaire aujourd'hui, comment postuler pour les prix européens, aujourd'hui le jeudi 18 novembre 2020. C'est une formation organisée sous la direction de notre NSO, équipe Etwineek Tunisie, au Centre national des technologies en éducation, le CNTE. Et cette formation est animée par nous, les deux ambassadrices sur Etwineek Tunisie. Nous sommes Imeen Tartak et Etwineek Tunisie. Donc, Imeen, voilà un salut. Merci beaucoup. Je suis Imeen Tartak et Etwineek ambassadeur, enseignant d'informatique au Collège Pilote Sfax ou ambassadeur du Pôle Sfax 1 et Sfax 2. D'accord, très bien. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des prix européens. Alors, notre agenda sera c'est quoi le prix européen tout d'abord. Et après nous allons parler des conditions de participation, comment postuler pour le prix européen et comment ajouter un commentaire et nous allons expliquer exactement de quoi s'agit cette différence entre comment postuler et comment ajouter un commentaire donc c'est ce qui est le sujet que nous avons parlé. Bien sûr, Amouna, vous avez des questions ? Donc nous allons commencer par le prix européen. C'est quoi un prix européen ? Bien sûr, vous allez passer d'abord du label national et après le label européen. Bien sûr, les labels sont un prix national ou un prix européen. Donc c'est la plus importante distinction des projets et training. Les prix européens et training constituent une reconnaissance pour les enseignants et les les élèves qui voient ainsi la grande qualité de leurs travaux. Bien sûr, à l'heure où on a travaillé avec notre pays et les partenaires et tout, il y a beaucoup d'efforts qu'on a travaillé. Il y a beaucoup d'enseignants et d'équipe dans le projet. Ils ont travaillé avec eux pour essayer de d'accéder à ce qu'ils ont travaillé avec eux. Et bien sûr, c'est ce qui est en train de faire ce qui est en train de travailler. C'est ce qui est en train de travailler avec eux. C'est ce qui est en train de faire d'accéder à l'éducation professionnelle, jusqu'à l'enseignante, et il y a beaucoup de compétences qu'il y a beaucoup de compétences qu'il y a beaucoup de compétences qu'il y a beaucoup de compétences. C'est ce qui est d'accord. Oui, c'est ce qui est en train de faire des de l'évolution à l'éducation. C'est ce qui est en train de faire des civils, ce qui est in train de faire de maisons, ce qui est en train d'être à la fin de la situation. C'est ce qui est en train de faire des acteurs. C'est ce qui est en train de comprendre les besoins. C'est un éternel qui est de n'importe pour les rochers qui viennent. Comment est-ce apa sur les projets de l'éducation ? C'est ce qui est en train de faire? C'est-à-dire qu'il y a un projet qui s'est sélectionné parmi 900 projets dans les catégories qui reçoivent le projet avec le prix européen. C'est-à-dire qu'il y a une vraie collaboration, la vraie coordination entre les partenaires et qui font la collaboration entre les partenaires et qui font la collaboration entre les élèves. En plus, les enseignants qui font la collaboration et qui font la collaboration et qui font la collaboration entre les élèves. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est une belle, et nous souhaitons que les projets qui s'écrivent sur le prix européen. C'est-à-dire qu'il y a un qui s'est passé dans un projet qui s'est passé dans un projet qui s'est passé dans un projet. Il faut aussi jouer avec la collaboration avec une équipe beaucoup. Si tu te t'es s'assimou, et que tu fasses toujours qu'en te Kohé dans une équipe d'un politique, il faut d'être plus. Et c'est bien sûr qu'on a permis d'écrire faire des gens de Thunson qui sont situés dans le projet sur la propre gestion des cinq années. En raison d'autres, en tant qu'à ce qu'il y auparavant, c'est une requête de faire des projets l'Euréctrice. C'est une question qui s'est passé dans la prochaine fois qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'une richesse pour les chefs depuis les années. ou 2022, et l'égal d'établissement de la réchauffe est le 29 novembre 2021. Nous allons parler de la principale catégorie des prix européens et parrainés et sponsorisés par la Commission européenne et comporte cinq sous-catégories. Donc, la Commission européenne est la principale catégorie. Si vous comprenez comment postuler et comment remplir le formulaire, vous pouvez choisir selon la tranche d'âge de vos élèves. Alors, les élèves entre 0 et 6 ans, entre 7 et 11 ans, entre 12 et 15 ans, 16 et 19 ans. Il y a quatre sous-catégories qui s'agit d'un accord entre tous les partenaires du projet. Il y a quatre sous-catégories qui s'agit d'un accord entre tous les partenaires. Il y a parfois des projets qui s'agit d'une tranche d'âge d'âge, il y a une tranche d'âge d'âge. Donc, il y a d'un accord entre 12 et 15 ans, par exemple, 12 et 15 ans, 16 et 19 ans. Il y a des projets qui s'agit d'un tranche d'âge d'âge. Donc, il y a deux projets qui s'agit d'un accord entre les partenaires. Il y a une nouveauté, c'est la catégorie 5, c'est l'enseignement et la formation professionnelle. C'est une nouvelle catégorie de prix pour les projets d'enseignement et de formation professionnelle. Il y a une nouvelle catégorie de prix pour les projets d'enseignement et de formation professionnelle. J'ai travaillé avec des différents types d'établissements. Il y a une nouvelle catégorie de tous les collaborateurs. Il y a une nouvelle catégorie de l'enseignement et il y a un autre catégorie de l'enseignement. Il y a une nouvelle catégorie pour les projets d'enseignement et les projets d'enseignement. C'est un exemple, un prix spécial pour le meilleur projet en langue espagnole, en français, Marie Curie, etc. Bon, ce n'est pas le prix de la catégorie spéciale. Donc, c'est juste le principal. Comme je l'ai dit, il y a 5 prix de la catégorie. Mais ce n'est pas le prix. Donc, ce n'est pas le prix de la catégorie spéciale. Mais cette année, il n'y a pas de catégorie spéciale. Ce n'est pas le prix. C'est parmi les nouveautés du changement de cette année. Donc, je vais vous parler de la catégorie. Je vais vous parler de la catégorie. Je vais vous parler de la catégorie spéciale en direct. E-mail. Donc, je vais vous parler de la catégorie professionnelle selon les critères. Voilà. A vous Ammoula. Merci Najwa. C'est un lien entre les objectifs généraux du projet et les activités qui s'adoptent dans le projet MDAQ. C'est une idée claire sur le projet MDAQ. Si on dit l'innovation pédagogique et la créativité, on va parler des approches pédagogiques et des scénarios d'apprentissage que nous avons travaillé dans le projet MDAQ. Les méthodes et les techniques pédagogiques que nous avons travaillé, il y a une créativité dans les méthodes que nous avons travaillé. C'est le premier critère. Le deuxième critère est l'intégration au programme d'études. C'est une chose que nous avons déjà vu, donc il faut qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait une créativité dans le curriculum. Il faut qu'il y ait une créativité dans le programme d'études, il faut qu'il y ait une créativité dans le programme d'études. Le premier critère est l'évaluation et la collaboration entre les partenaires. Il faut qu'il y ait une créativité dans le programme d'études, il faut qu'il y ait une créativité dans le programme d'études. Il faut qu'il y ait une créativité dans le programme d'études, il faut qu'il y ait une créativité dans le programme d'études. Il faut qu'il y ait une créativité dans le programme d'études, il faut qu'il y ait une créativité dans le programme d'études. Il faut qu'il y ait une créativité dans le programme d'études, il faut qu'il y ait une créativité dans le programme d'études. Il faut qu'il y ait une créativité entre les partenaires du projet. Il faut qu'il y ait une créativité entre les enseignants du projet. Il faut qu'il y ait des stratégies de coordination entre les enseignants. Il faut qu'il y ait des stratégies de coordination. Il faut qu'il y ait des réunions de suivi entre les enseignants, que ce soit virtuelles ou face-to-face, pour qu'il y ait des partenaires de l'études. Il faut qu'il y ait d'autres activités de coordination. Il faut qu'il y ait une collaboration entre les enseignants. Il faut qu'il y ait une collaboration entre les élèves. C'est très important. Il faut créer des productions communes. Le résultat du travail dépend de la collaboration entre les élèves des écoles participants. Il faut qu'il y ait l'utilisation d'éthique. Il faut qu'il y ait une collaboration, une intégration, une innovation pédagogique. Il faut qu'il y ait l'utilisation d'éthique. Il faut qu'il y ait l'utilisation d'éthique et la qualité des choix de l'éthique selon les activités que tu as. La simplicité crée la beauté. Il faut qu'il y ait le choix et l'utilisation d'éthique, selon les activités que tu as. Il faut qu'il y ait la gestion de l'espace de travail. Tu ennissé. Ceci est important, la utilisation d'éthique, il y ait l'éthique. Il faut qu'il y ait des images. Il faut qu'il y ait l'origine. Il faut qu'il y ait des adresses. Il faut qu'il y ait des adresses. Pour qu'il y ait des adresses. Pour qu'il y ait des éthiques. Il faut qu'il y ait des enseignants. Pour qu'il y ait des actions. Il n'y a pas d'usage à respecter. Et dans l'autre côté, nous avons eu des résultats qui nous trouvons les résultats. Les résultats qui sont en train de travailler, un produit final. Ou des produits finaux. Les résultats qui nous trouvons. L'impact. 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 L'impact des élèves. Ou des enseignants. Ou des parents. Deux-le ses évaluations. L'évaluation du projet. L' incrélisation du projet. C'est-à-dire que si nous'en occikut le projet. L'évaluation. Peut-il à la radio. Ou dans les réseaux sociaux. Dans la région. Pournos-nous avoir un événement. Régional. Voilà, c'est le critère d'évaluation d'un projet. C'est le critère d'évaluation d'évaluation. C'est le critère d'évaluation 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 d'évaluation. C'est le critère d'évaluation d'évaluation. C'est le critère d'évaluation. C'est le critère d'évaluation 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 d'évaluation. C'est le critère d'évaluation. C'est le critère d'évaluation. C'est le critère d'évaluation 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 d'évaluation d'évaluation. C'est l'évaluation d'évaluation d'évaluation d'évaluation. C'estlaub que vous avez fait l'évaluation d'évaluation. et je m'aimé en 2020 et je m'aimé en 2020 et je m'aimé en 2020. Je m'aimé en 2020 et je m'aimé en 2020 et je m'aimé en 2020. Non, tu as des questions de la participation. Voilà, ce sont les conditions de participation sur le prix européen. Je vais vous donner des exemples concrets pour le prix européen. Je vais vous donner la parole à Sadiq Tinejwa. Merci, Aïssa. Merci, Aïmé. Donc, avant de parler à l'exemple des prix, j'ai voulu faire un salut avec un grand salut à nos collègues ambassadrices qui sont avec nous qui sont présents pour les participants, bien sûr, et surtout aux collègues de nous. Donc, Mounia al-Mahmoudi, Aïména al-Wadrfi, Layla al-Salemi, Mounia al-Bualia, Misharufina. Et nous allons dire aux participants qui sont avec nous, qu'il y a eu, qui sont avec nous, qu'il y a eu, qu'il y a eu, qu'il y a eu, qu'il y a eu. Il y a eu, qu'il y a eu, qu'il y a eu, qu'il y a eu. Mais, en plus, avec les pays européens, nous avons eu l'adménie en 2013, nous avons eu l'adménie en 2013. Mais, il faut que chaque année, il faut qu'il y ait une prix européen. Nous avons eu l'adménie en 2013, et nous avons eu l'adménie en 2018. Nous avons eu l'adménie en 2018, nous avons eu l'adménie en 2018, et c'était « Anatomic Art » pour mon projet « Anatomic Art ». C'est un projet entre, on peut dire, un mosaïque interdisciplinaire et un mosaïque entre la science, l'art, la littérature et tout. Donc, on parle en interdisciplinarité, qui est une chose de très important, et dans le projet « ATTWIN ». Ce qui va avoir du point de vue, vous avez des élèves et l'enseignante, vous avez des élèves et des étudiants, que vous avez eu l'adménie en 2018, et vous avez eu l'adménie en 2018. En plus, sur l'apprentissage collaboratif. Le projet « Anatomic Art » C'est un partenariat de l'adménie en 2018. Les partenaires, nous avons eu l'occasion de l'apprentissage de Toulouse, avec Amaya et José Antonio de l'Espagne et de l'Ocrânia. Donc, trois pays. Nous avons participé dans la conférence annuelle de plus de 500. Nous avons participé des membres, des membres et des membres, des membres et des membres. C'était une grande conférence annuelle de Boulogne. C'était une conférence annuelle de l'année dernière. C'était une conférence annuelle de l'expérience qui n'a pas été détendu. En plus, avec la situation de l'expérience annuelle et la situation de l'apprentissage, vous avez des membres et la situation de l'écran. Vous avez une grande conférence des enseignants des membres du pays. Vous avez senti de l'apprentissage en tant que l'apprentissage et vous avez senti de l'apprentissage. Vous avez senti de l'apprentissage en cette l'apprentissage. C'était une grande conférence annuelle et de l'apprentissage en tant que l'apprentissage. C'était une grande conférence annuelle. Donc, l'apprentissage de l'apprentissage est une question de l'apprentissage. C'est ce qui concerne l'éducation de l'éducation. Ce projet en 2020, en 2020, a été un prix plus grand en 2020, qui est le meilleur projet en langue française, qui s'en ressentait qu'il était en plus de 7 ans. Et maintenant, nous sommes déjà en plus. 2021, qui est une année, c'est une année. Il y a un peu de fantaisie, si nous voulons, donc là, il y a des partenaires qui sont en Tunis et qui sont les fondatrices de projet Hedaya et de projet anatomical. Dans tous les projets, il y a deux fondateurs, donc c'est la fondatrice de Tunis et la fondatrice qui est avec moi, Amaya L'Anso Cabria, en Espagne. Et il y a un projet Hedaya Surrealist avec nous de Bulgarie et d'Oukranie. Voilà, cette année, malheureusement, à la cause du coronavirus, nous avons mis en remise de frères qui nous sentons bien, c'est la conférence annuelle en Indé. Nous avons mis en Indé. Le projet Hedaya Surrealist est le même de faire des activités, c'est-à-dire la science, la littérature, l'écriture, c'est-à-dire la pratique de la langue, c'est-à-dire l'art, c'est-à-dire des musées virtuels, c'est-à-dire des activités sur le changement climatique, c'est-à-dire des musées virtuels, Je suis en amie de l'économie et je suis en amie de l'économie. Je suis en amie de l'économie. Amoula ? Oui, merci. Merci d'avoir regardé l'économie. En 2018, j'ai eu une amie de l'économie. En 2019, j'ai eu un prix européen. J'ai eu l'ambassadeur de Mme Haïfa-Majdoub au prix européen en 2019. En 2020, j'ai eu un projet qui s'appelle « I am a love the green earth ». Il s'agit d'un prix européen en 2020. C'est un bon exemple qui se focalise sur les changements climatiques qui est sur le SDG 13, Climate Action. J'ai eu l'ambassadeur de qualité à l'échelle nationale et européenne. J'ai eu le prix européen en catégorie de 12 à 15 ans parmi 930 projets participants. J'ai eu l'ambassadeur de 930 projets participants. J'ai eu l'ambassadeur d'un prix européen parmi ces projets. J'ai eu l'ambassadeur de 12 à 15 ans. J'ai eu l'ambassadeur de des participants. J'ai eu l'ambassadeur de 5 participants. J'ai eu l'ambassadeur de 9 participants. J'ai eu l'ambassadeur de 4 Kouatiya. ou participantes de la Banza. Nous sommes fondatrices du projet avec Maria Pia de l'Italie. Il y a des questions que le projet est en prix européen. Tous les participants qui ont un label européen ont un label européen. Nous sommes 19 partenaires. Les 19 partenaires ont un label européen automatiquement un prix européen. Le projet a été présenté lors de la conférence annuelle avec la Commission européenne en octobre 2020. Il y a eu la conférence annuelle présentielle dans le Canada en ligne. Nous avons annoncé le projet en ligne. Le projet a été présenté devant le ministère de l'Éducation dans le Centre national des technologies en éducation le 7 janvier 2021. Nous avons apprécié les partenaires qui ont cherché le projet et qui sont tous à un trophée de prix européen. C'est vraiment un trophée C'est-à-dire que nous n'avons jamais l'impression. C'est-à-dire qu'il y a le projet qui permet de relier l'environnement aux objectifs de développement durable SDG. Il y a le projet qui permet de relier l'environnement aux objectifs de développement durable SDG. Donc, nous avons apprécié pour que nous avons 8 ans. Nous avons apprécié des événements à l'échelle régionale ou nous nous partageons avec nos partenaires à l'échelle européenne. où nous avons apprécié le projet qui permet de s'ensibiliser à 100% un certain problème qui est en train d'apprécié avec l'environnement comme la pollution des sols, de l'eau, du plastique. Nous avons apprécié des résultats jusqu'à ce qu'il n'y a pas à ce que nous avons apprécié. Mais au moins, il y a un souci qui nous avons apprécié que la solution est-ce que nous avons apprécié de l'oublier et que nous avons apprécié à ce qu'il n'y a pas de problème. Donc, nous avons apprécié à trouver une solution et à ce que nous avons apprécié avec la créativité et à ce que nous avons apprécié Voilà, c'est juste une idée sur le projet « I am a love the green earth ». Alors, je vais vous donner une parole à mes amis. Donc, je pense que je vais vous partager. Oui, c'est juste un moment que j'ai eu voulu faire des remarques. Peut-être, bon, félicitations que nous avons en plus, on les aiment et nous avons fait des emménieurs qui sont en égobes. C'est comme ça, 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 il y a l'un des rues, il y a la mienne. C'est comme ça. Donc, il y a des rues, C'est ce qui nous devons faire de la décision. Nous sommes tous les qui ont fait de la décision. Ce qui sont des défis. Donc, il faut que les gens les déroulent de leur faire un peu. Donc, il faut que les déroulent de leur faire un peu. Et ils ont fait de la décision. Ce qui devons faire de la décision. C'est ce qui est très bien. Voilà. Voilà. Juste donc, Amouna, si vous n'êtes pas là-bas, avant que nous nous déroulons, nous nous déroulons pour la démocratie. Nous déroulons que nous déroulons une question. Là-bas, une interaction avec nous. Donc, s'il vous plaît. C'est-à-dire que nous déroulons. C'est-à-dire que nous déroulons un code. Et ils déroulons les codes. On peut s'éloir aux codes. Ou de s'éloir aux codes. C'est-à-dire que ces codes sont les codes. Et les codes. Les codes qui ont été déroulons. Et les codes pour ces codes. T'adenoir aux codes. Et les codes pour les codes. Neimos nous déroulons au... C'est-à-dire que les codes pour les codes. Alors, je vais vous laisser passer de la ligne. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 Oui. C'est bon. 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 mais je t'aimmer et je t'aimmer et je t'aimmer la candidature. Je t'aimmer avec Mme Imane. Et je t'aimmer, j'ai dit que vous êtes comme les autres partenaires, vous pouvez ajouter un commentaire avec eux. Un partenaire, c'est une candidate qui t'aimmer la candidature. Et les partenaires, les autres, ils valorisent la candidature à travers les commentaires. Ils vont valoriser, ils s'aimmer et ils s'aimmer et ils s'aimmer à travers les commentaires. Et je t'aimmer les commentaires. Je t'aimmer, Mme Imane. Oui, merci. Donc, je t'aimmer un exemple sur comment postuler pour le prix européen. Donc, je t'aimmer dans le profil. Je t'aimmer dans l'e-twinning live. Je t'aimmer dans l'anglais, c'est un projet. Je t'aimmer dans l'anglais. Le projet est active. Donc, j'ai re-activé le projet I'm a love the Green Earth. Je t'aimmer comment déposer votre candidature. Je t'aimmer dans la dernière fois que vous ne s'aimmer les partenaires. Je t'aimmer, j'ai cliqué sur le lien. J'ai mis un fondateur, un partenariat. Je t'aimmer beaucoup. Je t'aimmer dans l'anglais. Je t'aimmer dans l'anglais du projet I'm a love the Green Earth. Je t'aimmer dans l'anglais. Je t'aimmer dans l'anglais. Je t'aimmer dans l'anglais. pour ce prix, seul un partenaire peut poser la candidature et les autres peuvent la commenter par la suite. Un seul partenaire qui a été sous le prix européen et qui a été dit que les commentaires sont très facilement. C'est une catégorie qui a été une tranche d'âge des élèves. Par exemple, il y a un collège jusqu'à 12 à 15 ans, il y a un primaire il y a un second lycée c'est-à-dire qu'il y a une tranche d'âge des élèves. Cette année, il a commencé à imaginer une nouvelle catégorie de prix pour les projets d'enseignement. Donc nous avons tous les projets concernés, mais comme nous l'avons dit, nous devons être un partenaire avec des partenaire de l'Europe qui sont dans des établissements de formation comme celle-ci. Il faut que les projets vous mettez avec des partenaire les établissements qui ont été mis ennés. Nous, dans Tunes, nous n'avons pas concerné. nous, dans Tunes, concerné bien, mais ici, nous avons dit que nous avons les partenaires, les établissements de l'Europe. Nous avons dit que nous avons le résultat du projet. Donc, nous allons noter qu'aucun évaluateur n'a accès à votre espèce élevé. vous pouvez soit publier et télécharger le contenu intéressant que vous avez créé pour fournir une idée ou une preuve de votre travail ou créer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour les évaluateurs. Donc, nous, c'est-à-dire qu'on peut mettre le Twin Space en public, nous avons des paramètres d'accès pour le Twin Space en interesse. Nous avons un document pour mettre les liens intéressants que vous voulez voir sur le projet en interesse. Maintenant, nous, la prochaine étape. La prochaine étape est la description du projet. Donc, nous, vous avez la description du projet. C'est-à-dire qu'il y a dans le label de qualité nationale. Donc, juste, je vous dis, voici le texte que vous avez soumis pour le label de qualité nationale. Vérifiez-le et si vous le souhaitez, ajoutez d'autres informations. Donc, si ça va, vous avez des informations et des informations. Donc, vous avez le contenu du projet en interne. Donc, les critères sont innovation et créativité bédagogique, intégration au programme d'études, coopération entre les écoles partenaires, utilisation de la technologie, résultats et impacts et documentation, autres récompenses si pertinents. par exemple, par exemple, par exemple, vous avez de l'appel national, et après, vous avez des récompenses. Par exemple, il y a d'autres l'appels nationales Par exemple, j'ai acheté des éminations ou un webinaire et j'ai acheté des certificats C'est quelque chose de là-dessus Donc, tu vas mettre les récompenses Ou alors, par exemple, il y a un projet qui a pris national dans une autre d'autres pays qui ont mis sur le projet Il y a d'autres documents Il n'y a pas de toucher un space qui est disponible dans l'ordinateur Pourquoi pas ? Donc, il y a un maximum 3 téléchargements Que ce soit des présentations en PowerPoint des vidéos, des audios Donc, il y a des besoins Il y a un moment donné dans la partie description du projet Comme maintenant, la partie catégorie et résultats Comme maintenant, c'est la description du projet Je vais vous donner Regardez les partenaires du projet Voilà, donc, automatiquement les partenaires du projet Ils ont mis les labels de qualité européens Voici la liste des partenaires ayant également reçu le label de qualité européen pour votre projet Donc, ils pourront vérifier votre soumission et ajouter un commentaire à la suite de ce que vous avez déjà écrit Donc, dans le cadre de ce que vous avez déjà dit Et je vais vous donner un commentaire dans le cadre de ce que vous avez déjà dit dans le cadre de ce que vous avez déjà dit Il y a automatiquement Donc, après, il y a eu de la suite de ce que vous avez déjà dit C'est-à-dire qu'il y a des descriptions du projet, des liens, etc. Voilà, c'est ça. Pour nous, on va voir comment postuler pour le prix européen. C'est-à-dire que l'application du prix européen, ou les autres partenaires qui fèchent les autres partenaires, donc ils ont le droit pour les commentaires. Voilà, donc la partie-là, il y a de la joie. D'accord, merci à Mouna, c'est ça. Il y a une question sur la chatte, Mme Ravia, Hach Ahmed. Oui, donc j'ai ma question, elle est où en cas où j'ai un qui est à l'aide, pour répondre à un exemple, est-ce que j'ai... C'est-à-dire que c'est ça, c'est là, c'est pas ça, c'est sûr. Est-ce que c'est ça, c'est ça ? Donc, est-ce que j'ai l'air de l'élection, il peut annuler ou non ? J'ai l'air de l'élection ? J'ai l'air de l'élection, j'ai l'air de l'élection. Le bien-être est-ce que tu as contacté l'NSO, ou tu as contacté les partenaires, Je pense que c'est très bien. En ce moment, vous connaissez le NSO et les fondateurs du projet et les partenaires. Est-ce qu'ils ont fait un postulé ? Ils ont fait un postulé. Ils ont dit qu'ils ont acheté la catégorie. Ils ont acheté la catégorie. Ils ont acheté les champs. Ils ont acheté la catégorie. Avec cette catégorie le prosélève. Ils ont acheté les commentaires. Et ils ont acheté les commentaires. Ils ont acheté ces commentaires. Ils ont acheté la catégorie. Peut-être. Donc, ils ont acheté les questions pour qu'ils ont acheté l'continu. Oui, c'est ça. Alors, nous sommes en train de me金 surprised. Mais, c'est la catégorie, vous pouvez poser votre candidature pour les prix européens, il n'y a pas édité. D'accord ? Ma famille édité, ma gauche qui m'a un label de qualité. Un label de qualité, par exemple, quand vous avez fait un édition, vous pouvez éditer, vous pouvez éditer, mais par contre, une fois que vous avez fait un formulaire ou envoyé, postulé, ça n'a pas été édité. Donc, dans ce cas, vous pouvez éditer les prix européens. Donc, il n'y a pas édité. Mais, de préférence, vous pouvez éditer le fondateur du projet. Vous pouvez éditer le fondateur du projet et vous pouvez vous dire, si vous pensez à enfat path, vous pouvez éditer le fondateur du projet, ce qui s'appelait le fondateur qui le fait avec tous. Il n'y a pas de contact avec le bureau central de Bruxelles. Donc c'est ce qui nous a dit, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de contact avec les fondateurs. Et ensuite, il n'y a pas de contact avec vous. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de contact avec vous. Dans les commentaires, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact avec vous. Donc c'est une très importante question. Nous devons nous remercier en tout cas avant de nous vérifier. Voilà. Je ne sais pas, madame, est-ce que c'est bon ? Vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, où vous avez dit, vous avez dit, avec vous, vous m'en dis pas de contact avec vous. C'est parce que le fondateur, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit. Et par exemple, dans les commentaires, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous allez dire. C'est quoi ? Je m'a un commentaire. C'est un commentaire en général. Il n'est vraiment pas avec les partenaires qui vous dépopsez. Les prix, les choses qui font, ils vont ajouter un commentaire. Quand tu as mis le projet, tu as mis le projet sur votre compte et tweening, cliquez sur le projet et vous cherchez votre projet. Où est-ce que tu as postulé pour les prix ? Quand tu as mis le projet, tu as déjà un partenaire qui a postulé. C'est bon. C'est bon. C'est l'étape qui va faire après, mais tu sais tout. Quand tu as mis le candidat, tu as mis le formulaire. Après, vous pouvez ajouter les commentaires. Donc, tu as mis le mot, vous pouvez ajouter les commentaires. Les commentaires, généralement, sont les préférences sur le projet. Par exemple, la langue de base de projet est l'anglais. Vous pouvez ajouter les commentaires, comment postuler et comment postuler avec le formulaire en anglais ou même les commentaires en anglais, de préférence. Sinon, c'est un texte français, comme vous voulez, mais de préférence sur la langue de projet. Le projet en espagnol, c'est un texte français, c'est un texte français, c'est un texte français, c'est un texte français. Vous pouvez ajouter les commentaires. Un texte français, c'est un texte français, c'est un texte français, c'est un texte français qui a montré la langue de qualité. C'est un texte français qui a montré les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais voir dans le chat ce n'est qu'il n'y a pas d'avoir regardé le prix national tout d'abord. Il y a la deadline le 20 novembre. Je vous remercie tous les participants. Je vous remercie tous les formularies que vous partagez sur CNTE en Tunisie. Je vous remercie tous les prix européens. Pourquoi pas ? Je n'ai pas vu que j'ai toujours été mis en train de me trouver des prix européens. Je ne vous remercie pas. Je vous remercie de vous abonner à vos commentaires. Avec la firme, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ou la qualité de la désemination du projet. Et nous allons faire démermer. Merci beaucoup. Je veux dire, j'ai cette idée, j'ai été éménieux qui a été envoyé par le chat, j'ai été éménieux qui a été éménieux qui a été éménieux. Donc, j'ai été éménieux, voilà. Dans l'arabe, il y a beaucoup de choses qui ont l'air. Dans l'arabe, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est l'enregistrement. C'est l'enregistrement dans le groupe Facebook Les Twiners. Il y a des pages Facebook les Twiners. Il y a des pages Facebook les Twiners. Il y a des pages Facebook les Twiners. C'estuchen Help Oupla. La connection apparenche m'app門 estiliar dans le bureau. Il y a des pages Facebook les Twiners. Les pages et Twiners. Te partager les emails et les messages de nous men coloring. Voilà donc Madame L womb e Tandis. Nous avons une demande. Oui, madame Leila, le micro est activé. Oui, madame Leila. Oui, madame Leila. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vais arrêter l'enregistrement. D'accord ?